Nous allons parler de handicap. C'est l'absence de représentation des personnes handicapées. Il est temps de changer le regard. Le handicap maintenant et plus particulièrement l'emploi des personnes handicapées. Ça ne progresse pas du tout. C'était une promesse de campagne que je suis fière d'honorer aujourd'hui avec vous. Alors en tant que présidente de la République, j'ai l'honneur d'inaugurer la toute première brigade de police composée exclusivement d'agents en situation de handicap. Je vous prie d'accueillir le capitaine Géricault. Le lieutenant Vaudin. La gardienne de la paix Amman. La cadette Roulier. Et le lieutenant Chapuis qui n'a pas pu venir peut-être ? Si, si, je suis là. Vous voulez que je n'aime peut-être ? Non, 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 ne vous levez pas. Enfin, je veux dire, restez assis. Alors attention, attention, ce n'est pas que je ne peux pas vous inclure. Non, pas du tout, c'est plutôt que... Bref. Pour finir, une citation de Pagnol qui disait à peu près ceci. Tout le monde savait que ça n'était pas possible et est arrivé un imbécile qui n'était pas au courant et il l'a fait. Madame la Présidente, est-ce que ça veut dire que vous vous considérez comme une imbécile ? Des questions ? Bonjour, je suis le lieutenant Pauline Bertagny, l'IGPN. Alors c'est moi qui ai été mandatée par le ministère de l'Intérieur pour évaluer les performances de cette unité pilote. Mais voilà, je ne suis pas là du tout pour vous fliquer, donc ne vous inquiétez pas. Non mais je ne m'inquiète pas. Les évaluations, j'adore ça. Alors commençons par votre parcours. C'est un interrogatoire ? Non, non, pas du tout, je suis là en observatrice. C'est bien commissariat ici. Oui. Vous allez me poser des questions. Alors en effet, mon... Donc c'est un interrogatoire. Alors avant le concours de gardien de la paix, je vois que vous avez passé une double maîtrise en mathématiques. Détendez-vous, ça va bien se passer. Oui, pourquoi vous ne me dites ça ? Votre poux est irrégulier, votre voix chevretante, et vu comme les pages ont tendance à rester collées, je dirais que vous avez les mains moites. Ben c'était cette formation, ou les paralympiques, et je vous cache pas que l'idée d'être obligée de faire du sport pour pécho, ça me démecte. Qu'est-ce que vous voyez ? Un test d'Aurore Char. Une tâche ? Mais encore ? Vous voulez l'interprétation de Beck ou de Piotrowski ? Je vois que votre père était commissaire. C'est pour ça que vous êtes entré dans la police, pour qu'il soit fier de vous ? Une tâche. Je vois deux êtres humains en prenant une difficulté, le rouge me fait penser à du sang. Ça doit probablement me renvoyer mes propres démons. Intéressant. Non, en vrai, je vois que d'aller, je m'en bats les steaks. Quelles sont vos motivations pour intégrer cette brigade ? Le prestige de l'uniforme. Apparemment, vous avez besoin de gens compétents. C'est mon job. On m'a toujours jugé par rapport à ce que j'avais en moi. Là, j'ai une chance de montrer ce que j'ai en plus. Ah, très bien. C'est vrai ? C'était la bonne réponse ? Un faillot, un rebelle, une première de la classe et un amateur ? Je les aime déjà, ces gosses. Bon, comment ça s'est passé ? Ils ont échoué à la moitié des tests. Ah, ça veut aussi dire qu'ils en ont réussi à la moitié ? Non, non, parce que l'autre moitié, c'était juste impossible physiquement de leur faire passer. En fait, si je vais rendre mes conclusions aujourd'hui, je dirais que c'est le pire recrutement de l'histoire de la police. Oh, mais il faut voir les choses du bon côté. Ils peuvent que s'améliorer. Non, non, ça n'a rien à voir avec un papillon. Purée, ça c'est un être humain, ça c'est sa tête. Et ça, c'est une balle entre les deux yeux. On peut se mettre au travail ou on continue à faire des coloriages ? Sous-titrage Société Radio-Canada